Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tu peux retrouver la courroie d'accessoires bol qu'utiliser dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Avant d'effectuer cette opération, on te conseille vivement de regarder notre vidéo 5 choses à savoir quand on change sa courroie d'accessoires. Cela te permettra de mieux comprendre le rôle essentiel de cet élément. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main. Par sécurité, on te conseille de débrancher la batterie. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 10, dévisse la cosse de la borne négative. Afin de réaliser le changement de la courroie d'accessoires sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer la roue côté passager pour avoir un accès complet. Desserre les goujons de la roue. Soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer la roue. N'oublie pas de la glisser sous le véhicule. Il est ensuite nécessaire de retirer le garde-boue avant droit pour accéder à la courroie d'accessoires. A l'aide d'un tournevis Torx 20, retire les vis situées sur le garde-boue. Tu peux maintenant retirer le garde-boue. Tu peux maintenant visualiser la courroie d'accessoires. La courroie d'accessoires entraîne l'alternateur qui recharge la batterie, mais elle fait aussi fonctionner la direction assistée, le compresseur de climatisation et parfois la pompe à eau. A l'aide d'une clé à œillets ou coudées de 16, détends la courroie en soulevant le galet tendeur. Pendant ce temps, retire la courroie. Munis-toi de la nouvelle courroie d'accessoires. Fais attention au sens de montage. Les écritures sur la courroie doivent tourner dans le sens horaire. Fais serpenter la nouvelle courroie entre les différents éléments en respectant le schéma de montage initial. Pour la remettre en place complètement, soulève le galet tendeur afin de faire passer la courroie dans toutes les poulies. Puis, relâche le galet pour bien tendre la courroie. Avant de redémarrer, vérifie bien que la courroie est bien positionnée dans toutes les poulies. Remets en place le garde-boue. Rebranche la batterie. Tu peux ensuite remettre en place la roue de ton véhicule, et le reposer au sol sans oublier de bien finaliser le serrage de la roue. Opération terminée ! Soutiens-nous, s'il te plaît ! Like la vidéo et abonne-toi ! Ça serait vraiment cool ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada